Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième plateau TV à Top Transport, plateau TV dédié au sujet stratégie RSE. J'ai 4 invités de prestige qui m'accompagnent aujourd'hui sur ce plateau. Je vais commencer par présenter Marc Lachaise. Marc Lachaise, vous êtes Market Logistics Manager chez Velux. Qui ne connaît pas Velux ? On a une forte notoriété. Très forte notoriété. Vous m'aviez convié tout à l'heure qu'on ne dit plus poser un Velux, ça ne se dit pas. Vous ne voulez pas tomber dans ses travers. On ne va pas tomber dans le domaine public. On dit poser une fenêtre de toi Velux. Poser une fenêtre de toi Velux, il faut le savoir. Je informerai tous mes invités et tous les followers qui vont regarder cette vidéo. J'espère bien. Votre métier, ce n'est pas de gérer la marque ? Non. Non, mais plutôt les transporteurs, c'est ça ? Tout à fait. Quel est-il d'ailleurs votre métier ? En fait, j'ai trois activités, gérer les transporteurs, gérer les dépôts et la relation client avec la supply chain chez nos clients pour les projets, les améliorations permanentes et continues. D'accord, vous êtes une grande marque, vous avez une énorme part de marché je crois, c'est ce que vous m'aviez dit. On a une part importante, une part de marché importante. D'accord. En tout cas, vos produits sont connus, reconnus et donc de qualité, notamment grâce à ce que vous procurez sur votre segment. Vous êtes venu à Top Transport, c'est la première fois ? Non, je viens régulièrement pour chercher des nouveaux prestataires, chercher aussi des solutions de décarbonation qui soient abordables. Oui, c'est le mot que j'ai retenu chez vous quand on a préparé ce rendez-vous. Recherche de solutions décarbonées abordables. On va en parler tout à l'heure, on a beaucoup d'invités. Juste à côté de vous, j'ai Philippe Teny, qui est le directeur général de Verchez-vous. C'est ça. C'est ça. Alors moi, je connais bien Verchez-vous parce que vous faites de la logistique, vous faites du transport surtout. Tout à fait. Puisque vous êtes un expert du dernier kilomètre, B2B, B2C, plutôt en secteur urbain, c'est ça ? Totalement. Et un expert aussi de la livraison spécialisée. Spécialisée. Pour avoir une idée, chiffre d'affaires à peu près ? Le chiffre d'affaires du groupe, une centaine de millions d'euros, 500 collaborateurs. Et on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est green, pour en termes génériques, du dernier kilomètre, mais avec beaucoup de prestations à valeur ajoutée, comme des installations, du médical, etc., etc. Donc beaucoup de choses intéressantes, j'espère en tout cas. En tout cas, oui, pas seulement point A, point B, mais aussi de la livraison avec de la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée. Et moi, pourquoi je vous ai invité ? C'est tout simple. Verchez-vous, il faut expliquer que c'est VERT ? Tout à fait. Donc ça veut dire que le sujet du green, le sujet du développement durable, c'est un sujet que vous traitez depuis votre naissance. C'est génétique chez vous ? Depuis une vingtaine d'années maintenant, effectivement, c'est inscrit dans les jeunes d'entreprise. Et on développe ça, excusez-moi d'employer des mots crus, pas par effet de mode, mais tout simplement par effet citoyen, parce qu'au-delà de faire du green, il faut bien qu'on respire dans nos villes. Et ça, c'est vraiment de l'ADN. Et on s'y attache depuis de nombreuses années. On y tient beaucoup. D'accord. Ce n'est pas une démarche pour être dans l'air du temps. C'est comme ça que vous avez construit l'entreprise. C'est remarquable. J'espère que vous l'avez fait au bon moment. Vous nous le direz tout à l'heure. En tout cas, il était naturel pour moi de vous inviter pour parler de stratégie RSE parce que vous êtes pour moi un des pionniers en France à l'avoir mise en place et en tout cas appliquée. Merci. Si on parle des réseaux, on ne peut pas aujourd'hui ne pas interroger l'incontournable société ou FRET21. J'accueille Yann Viguier, que vous êtes délégué au développement durable pour FRET21. C'est ça ? Tout à fait. Alors FRET21 est une marque en fait. C'est une marque de l'AUTF. L'AUTF, c'est l'association des utilisateurs de transport de FRET. Donc, il y a un acronyme un peu barbare qui a fêté ses 30 ans cette année et qui, pour faire simple, est l'association des chargeurs, des donneurs d'ordre en matière de FRET. Donc, vous êtes une association déjà ? On est sous un statut totalement associatif. On n'est pas une organisation patronale ou professionnelle, mais qui rassemble des chargeurs sur toute la France et des fédérations professionnelles qui sont intéressées par les problématiques de transport. Et vous faites quoi du coup ? C'est quoi la vocation de FRET21 ? Alors FRET21, le 21 d'ailleurs est issu de la COP21 et FRET21 est la marque avec des subventions ADEME et des aides sur les certificats d'économie énergique qui permettent d'accompagner les chargeurs et les donneurs d'ordre dans leur transition énergétique puisque tout le monde sait, ou la plupart, que nous devons réduire de 55% de nos émissions de CO2 d'ici 2030, c'est-à-dire demain, totalement décarboné en 2050. Et on n'est pas forcément très bon. Et on n'est pas très en avance. Donc FRET21 et d'autres produits comme Remove sur le report modal qui est une autre marque aussi du même type, est le pendant de ce qui existe chez les transporteurs. Les transporteurs ont objectif CO2, ont un dispositif de décarbonation et chez les chargeurs c'est la même chose. Et vous allez les aider et les accompagner. Et on les aide déjà et on les accompagne. Pour mesurer leurs efforts, leurs performances et le partager. J'accueille un dernier invité qui va être mon expert aujourd'hui. C'est Yann, Yann-Colin de PERFENCO. Alors vous, vous avez un rôle que j'en retrouve chez aucun transporteur. Vous êtes directeur de la mobilité verte pour le groupe et spécialisé aussi en transport et de logistique. Et on a discuté régulièrement. Et pour moi, vous êtes un des experts sur des sujets. Donc je vous laisserai intervenir et donner votre avis sur ce que vont dire nos invités. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? BERT HUNCO, en deux minutes. BERENU. BERENU, pardon. Déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, directeur de mobilité verte au sein du groupe BERENU. BERENU, c'est une société de transport française qui fait tracé 60 ans l'année prochaine. une société qui est détenue, ce qui est un peu instructif dans le métier, par des anciens managers du groupe, avec une vision de l'entreprise plutôt humaine et vers un axe… BERENU, vous faites quoi ? De la messagerie, de l'affrêtement ? BERENU, alors nous faisons du transport de l'eau, du transport de milo, de la messagerie et du transport un peu spécifique. OK. Je vous coupe parce que je ne voulais pas rentrer dans le sujet détaillé. Et un directeur de la mobilité dans ce groupe-là, il fait quoi ? C'est quoi votre rôle ? BERENU, alors mon rôle, c'est de mener un certain nombre de projets pour décarboner nos activités et bien évidemment proposer des solutions de décarbonation à nos clients et d'aller sonder le marché par de la veille technologique et puis mettre tout ça en œuvre pour les années qui viennent. BERENU, très bien. Beau programme. J'imagine que vous avez tous le même. Ça, c'est dans la vocation de tous aujourd'hui et c'est pour ça que le sujet que j'ai choisi, c'est la stratégie RSE, des chargeurs, des transporteurs. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour aujourd'hui mais aussi pour demain ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui quelles sont les meilleures réussites, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent ? Parce que j'ai l'impression que c'est un parcours du combattant cette histoire. On teste, on revient en arrière, on lance le gaz, c'est trop cher, on arrête, on reprend du diesel. Le diesel pollue, on va sur l'électrique mais on n'a pas les batteries qui tiennent suffisamment. L'hydrogène, alors là, c'est la légende, ça marche, ça marche pas, j'en sais rien. Quels sont, d'après vous, et je pose la question à tout le monde et on va y venir auprès de chacun d'entre vous, les meilleurs sujets avec les meilleures chances de réussite ? Évidemment, il faut qu'on en parle s'il y a un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on parle business. Qui va payer tout ça ? On parle souvent de coûts plus élevés que le diesel. Il pollue le diesel mais il est moins cher. Nos coûts sont calculés par rapport à ce carburant. Aujourd'hui, on passe sur des solutions plus haut de gamme au moins en prix. Comment on va rentabiliser tout ça ? Qui va payer ? Et combien de temps ça va tenir ? Marc, est-ce que ça vous évoque des choses, tout ce que je raconte ? Oui, oui, tout à fait. Vous qui êtes à la recherche de solutions abordables pour décarboner. Donc, on a déjà commencé à travailler sur le sujet depuis quelques mois. On a mis en place avec un transporteur Transalliance, on a mis un carburant alternatif, le HVO, qui coûte les gens. Rappelez-nous, c'est quoi le HVO ? HVO, c'est un carburant qui est fait à base d'huile de friture. D'accord. Donc, c'est purement naturel ? Naturel et le recyclage des anciennes huiles déjà utilisées. Donc là, on est sur du recyclage, on n'est pas sur l'utilisation de nouvelles énergies. On est sur du recyclage et c'est compatible avec un moteur diesel. Donc, en fait, c'est assez simple de mise en place. Et ça pollue autant ? Ça pollue beaucoup moins. On a 80% moins d'émissions de CO2 avec ce type de carburant. Donc, on a lancé ce système-là avec Transalliance. On va le lancer avec un autre transporteur, Satra, à partir de la… Enfin non, ça fait 15 jours d'ailleurs que c'est lancé. Pardon. Et là, on a une hausse du tarif légère pour un partage des coûts. Le transporteur en prend une partie aussi. On peut le dire, c'est à peu près 3%. Un petit peu moins de 3%. Oui. Pour avoir une économie quand même de 90% de CO2. Comment on se recharge en huile végétale usagère ? C'est la contrainte. C'est qu'il faut avoir un tank, un réservoir dans les agences. Il y a un seul fournisseur et qui doit recharger une organisation à prendre sur ce gaz. Yann Collin, vous connaissez le sujet. Et après, je passerai la parole à Yann. Il y a deux Yann aujourd'hui. C'est bien, ça m'aide. Pas du tout, mais c'est quand même une idée. Yann Collin de Perth & You. Et ensuite, je passerai la parole à Yann Vigier de FRED21. Le XTL, le HV, c'est la même chose avec une délimination différente. Aujourd'hui, c'est une solution qui est facile à mettre en place. Puisqu'elle n'existe aucune transformation du moteur. Contrairement à taux de biocarburant. Elle est relativement abordable en termes de surcoût. Puis qu'elle décarbone, comme le disait Marc, à hauteur de 80-90% en fonction de son origine. Et en faisant ça, rapidement, le chargeur, le transporteur aussi, peut commencer à décarboner. C'est la solution plug-n-play un peu, la plus facile, la plus abordable. Yann, vous êtes d'accord ? Je suis assez d'accord. HVO, XTL et B100. Et pardon ? Le B100, c'est-à-dire le Colza. Vous voulez réagir ensuite ? Ce sont les trois solutions aujourd'hui les plus simples qui sont faciles à mettre en œuvre. Le B100 en plus est reconnu vignettes critères 1 aujourd'hui. Même s'il y a du report dans le cadre des vignettes et des ZFE. Mais il faut, notamment dans le cadre de la livraison urbaine, penser aussi à ces questions de ZFE. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Non, c'est forcément un mix énergétique. Il y a une grande journée sur l'hydrogène, l'amour, l'autre et tout. On n'aura pas une seule réponse. On n'aura pas une seule réponse. Exactement. Mais c'est temporaire. C'est temporaire en attendant d'avoir justement de l'hydrogène ou peut-être une autre solution pour le futur. D'accord. Le biogène V est très bien aussi. Sur le biogaz, on est aussi excédentaire, notamment dans certaines régions. C'est produit localement, c'est la méthanisation de nos déchets. Le biogaz est très bien. Il y a eu effectivement l'incident de l'Ukraine qui fait que les prix étaient indexés sur celui du gaz importé via les États-Unis ou autres, qui est un épiphénom. Aujourd'hui, les prix sont redevenus à un niveau plus normal. Oui. Mais de toute façon, c'est un mix énergétique et c'est un ensemble de solutions. Aucune solution aujourd'hui et pour un certain nombre d'années, n'importe sur les autres, d'autant plus que ce qu'ont besoin les entreprises, c'est de la visibilité, de pouvoir un peu se projeter. La durée d'un investissement dans un véhicule quel qu'il soit, c'est quand même sur un certain nombre d'années, de ne pas avoir des règles qui changent tous les 3 ou 4 ans en fonction de l'actualité politique. Philippe Tigny, vous voulez intervenir sur... Je voulais juste rajouter. Alors, je partage totalement l'idée de chacun en disant qu'effectivement, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions et qu'il faut trouver la solution qui correspond aux besoins. On ne recherche pas les solutions en centre urbain comme on les recherche sur de la zone longue. Il y a vraiment beaucoup de solutions. Moi, je voudrais quand même insister sur un point important parce qu'on a parlé de coûts. Et nous, dès le départ, on s'est dit, comme l'écologie, on dit tout le temps, l'écologie, c'est une préoccupation de riches. Et nous, on dit dans le groupe, non, l'écologie doit être une préoccupation citoyenne à la portée de tous. Donc, nous, on s'est fait fort. Je ne dis pas qu'on y arrive systématiquement parce que c'est compliqué de dire que l'écologie rime avec l'économie et que ce n'est pas parce qu'on... J'ai l'impression que ça résonne mal, justement. Pas forcément. Je veux dire pourquoi. Parce que derrière les énergies que l'on met, il y a aussi des organisations que l'on met en place pour faire en sorte que les réapprovisionnements de nos camions, on peut... Il y a tout un tas de pistes pour minimiser les kilomètres à vide, optimiser les cours de rente de charge, etc. L'énergie n'est qu'une composante du programme RSE que nous avons dans nos entreprises, mais c'est une composante majeure avec des variations et des fluctuations politiques qui nous compliquent la vie. Aujourd'hui, dans nos entreprises, c'est vrai qu'on a tous la même préoccupation de se dire, mais j'investis dans quoi ? On n'a pas parlé d'électrique qui est une solution très, très importante pour les centres urbains également. Marc Lachaise, vous êtes d'accord ? Est-ce que l'écologie rime avec l'économie ? Ça peut rimer avec l'économie. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a plusieurs solutions, un cocktail de solutions ? En fait, c'est un partenariat avec nos transporteurs. On a essayé aussi le Besson avec les transports lumineux, avec un prix équivalent. Le rail route avec Schenker, aussi avec Transalliance, où le coût peut être moindre que le coût par la route. Donc il y a effectivement une économie. Donc on change de mode de transport, on mixe ? Voilà. Et ensuite, on est aussi intervenu dans notre mode de fonctionnement, dans notre mode de préparation pour consolider en faisant des livraisons hebdomadaires plutôt que d'une livraison quotidienne. Ce qui fait qu'on réduit la fréquence. Et là, l'impact sur le CO2 est énorme autant qu'un carburant alternatif. Yann Bertagnou, vous en pensez quoi, ça ? Il y a une réflexion. J'ai l'impression que c'est du bon sens, qu'on aurait pu le faire avant, non ? Il y a quelqu'un ? La partie économique a pris beaucoup le dessus ces dernières années. Aujourd'hui, on est plutôt sur un partenariat entre les chargeurs et les transporteurs. C'est ça. Et c'est ce qui permet effectivement de changer un petit peu les process, les paradigmes et d'avancer sur la solution, parce qu'on parle de solutions effectivement vertes avec des véhicules ou des énergies différentes. Mais l'optimisation, la réduction des kilomètres à vide, l'optimisation des chargements, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, on participe avec ces nouveaux process à diminuer notre enfin-tout environnement. Donc c'est une série d'efforts. Yann Villiers, vous m'avez dit tout à l'heure, le premier effort pour consommer moins, c'est d'apprendre à conduire. Je n'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit que dans les effets de levier, il y en avait au moins deux. C'est du basique. Mais la conduite économique, dans les programmes de EVE, qui est donc l'engagement volontaire à la réduction des émissions de CO2, a été d'ailleurs longtemps porté par des organismes de formation. Aujourd'hui, dans les formations obligatoires type FCO, il y a un module d'éco-conduite. Effectivement, la meilleure économie, je vous le dis aussi, c'est d'éviter le transport inutile. Le transport à vide notamment ? La meilleure façon d'économiser le transport, c'est de ne pas transporter. Donc les parcours à vide, effectivement. Et rien de pire que de les livrer un polymène. On ne va pas faire de téléchargement ? Non, mais il y a plein d'handicaps. Le fait de laisser croire aux consommateurs, et là je mets de l'eau à Moulin au dernier kilomètre, que le transport est gratuit, que les frais portes sont offerts, ça conduit un certain nombre de livreurs à transporter et de ramener la marchandise au point de départ parce que le client n'est pas au courant qu'il était livré tel jour. Un transport qu'on emmène et qu'on ramène chez soi, c'est bien, il a fait deux transports. C'est quoi un transport qu'on amène et qu'on ramène chez soi ? On l'emmène chez le client et puis le client n'est pas là. Donc soit on le donne aux voisins, soit on le balance par celui de la clôture, et si on ne peut pas… Est-ce que par exemple on parle des rendez-vous de la grande distribution qui sont un peu compliqués, 15 minutes et pas plus ? Vous attendez 4 heures ? Je pense plutôt à la vente sur internet et la livraison avec des grands opérateurs qui commencent par un A et qui finissent par un N. On peut parler d'Amazon si vous voulez. Mais chez les chargeurs, si on parle de rendez-vous, effectivement aujourd'hui il y a aussi la course à l'attendu client, c'est-à-dire être le plus performant. On le voit chez certains chargeurs de la grande distribution où on nous demande de livrer le plus vite possible et quand les périodes sont des périodes tendues en termes de volume, les kilomètres à vide sont forcément présents puisqu'on va aller le plus vite possible pour revenir à son point de chargement pour honorer la commande de son client. Il y a aussi cette relation client-prestataire et attendue qui à mon sens ou à notre sens devrait évoluer. Il y a une évolution dans les constats que l'on fait et nous on dit aussi que la RSE, ça passe par tout ça, le dernier kilomètre, le conducteur, tous ces animaux. Il y a un point très important qu'il faut signaler, ça passera aussi par l'éducation, et j'emploie le mot, du client final. Parce que finalement, les livraisons en 3h, en 12h que l'on essaie de nous faire passer pour des incontournables ne sont pas des exigences. Je ne citerai pas le client, mais nous faisons 100 000 positions pour un seul et unique client dans cette partie-là en région parisienne et nous fixons des rendez-vous à la demi-heure près et à la demi-heure près, on se rend compte que les gens nous demandent de livrer 3-4 jours plus tard. Donc quand on analyse vraiment les besoins, posons-nous la vraie question de savoir et posons-le à nos clients. A-t-on vraiment besoin de recevoir un produit en 24h ? Marc, Marc Lachaise, Velux, vous vendez forcément à la grande distribution ? Oui, tout à fait. C'est quoi spécialisé ? Oui. Bricolage, notamment ? Oui, avec Laurent Merlin, Castor Amorat. Est-ce qu'avec cette tendance-là, les exigences sont un peu changées ? Elles sont un peu bêtées ? Est-ce qu'on se rend compte de certaines absurdités ? L'exigence, elle est sur la qualité de l'engagement. On nous demande de livrer tel jour, il faut livrer tel jour. Mais pas en rapidité. On livre une fois par semaine un magasin à Laurent Merlin. Donc ça se détend ? Oui, mais la relation est plutôt saine et constructive. Ils ont mis en place des plateformes de prise de rendez-vous. Enfin, il y a des outils qu'ils ont développés. Et c'est vrai qu'on livre une fois par semaine. Donc il n'y a pas de course rapide et de besoin de rapidité, mais de performance et de respect de l'engagement. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Donc c'est prendre le chemin, rentrer dans une charte, respecter cette charte... Et respecter l'engagement pour que la fin de la chaîne soit servie correctement. D'accord. J'ai l'impression qu'on pourrait débattre des heures, mais on va être pris par le temps. Et puis il faut que cette vidéo soit vue. Je voudrais qu'on conclue sur deux choses. Je voulais parler d'hydrogène, mais on va laisser tomber. Puis on a une conférence ce soir qui va en parler. En revanche, je voudrais qu'on parle d'électrique. L'électrique, aujourd'hui, ça marche ? Ça marche pas sur les polos, Yann ? Oui, ça marche. Ça marche ? Ça marche et ça va marcher de mieux en mieux. Pourquoi ? Aujourd'hui, on est au début. Il n'y a pas de Tesla sur les polos ? On n'a pas besoin d'un Tesla sur les... Il va s'améliorer et les perspectives qu'on a avec certains constructeurs, même à très court terme, sont plutôt très positives. Ce qui va permettre de changer un peu l'usage, aujourd'hui, qui est très limité du véhicule électrique. D'ici un ou deux ans, on aura des solutions un peu plus performantes et aussi en termes de recharge. Parce qu'il ne faut pas oublier la recharge. Tout est là. Yann Dini, vous en pensez quoi ? Oui, quelques mots. Je pense que l'électrique est effectivement une des solutions. Certains élus politiques misent vraiment comme la solution unique. Autant en distribution urbaine ou en zone urbaine, ça fonctionne assez bien. Sur le poids lourd, je suis un petit peu plus réservé sur la longue distance. D'autant plus qu'hier, il y a eu un dépôt de bilan d'un gros opérateur là-dessus. Ça va sans doute un peu déstabiliser le marché. Vous parliez de Tesla. Le semi de Tesla, on l'attend toujours depuis des années. L'offre est quand même relativement limitée. Très cher aussi au niveau du coût et du surcoût. Et je pense que là, il y a des expérimentations intéressantes qui peuvent se monter qui sont la route roulante. C'est-à-dire que si on trouve des solutions type recharge sur autoroute ou autre pendant qu'on roule, parce que le gros problème, c'est la batterie, c'est la charge utile, c'est le poids les batteries. C'est expérimenté à Francfort depuis un moment. C'est pas l'induction, c'est ça ? Il y a différentes. Il y a soit les caténaires, les retrollés. C'est forcément avec du contact. Sans contact. Voilà. Et on n'est pas obligé d'équiper toutes les autoroutes de recharge. Il suffit de mettre 5 km tous les 30 km. Et si vous rechargez, donc il y a des expérimentations en cours, c'est des pistes parmi d'autres qui est une piste intéressante. Aujourd'hui, en zone urbaine, ça marche pas mal pour les CDFE. Sur la route, en longue distance, il y a encore besoin d'un gap technologique. T'as franchir. T'as franchir. Vous êtes d'accord, Philippe ? L'électrique, parfaitement adaptée au dernier kilomètre. Ça, ça marche. Il y a des flottes entières sur Paris. Ça marche bien. C'est une, ce n'est pas la solution, c'est une des solutions phares du dernier kilomètre. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps de parler de l'hydrogène, parce qu'on a une grosse réflexion, comme nous tous entamés là-dessus, qui a notre sens à nous. Et là, je ne parle plus d'économie parce que ça coûte très très cher, pour pas dire la peau du bas du dos. Mais concrètement, c'est une, je pense que c'est l'avenir de notre métier. Et le jour où on arrivera à le produire, on pourra aller très loin. D'accord. Juste un petit mot. Parce que l'hydrogène et les autres technologies, ce qu'il faut prendre aussi conscience, on n'a parlé que de routiers. On n'est que sur la route. Ah ouais, on est un transport. Oui, mais ce n'est pas le seul mode de transport à décarboner. À partir du moment où notamment les maritimes et les gros bateaux voient l'aérien, et on le voit notamment sur l'hydrogène sur la réunion d'hier, vont commencer à s'interailler, il n'y aura pas d'hydrogène vert pour tout le monde. Il est à craindre, et c'est pour ça que le transport routier doit être aussi évolutif et adapté, que quand le maritime va y venir, ou d'autres secteurs, il n'y ait pas forcément ni du colza pour tout le monde. Il n'y aura déjà pas rien pour le transport routier. Il n'y en aura pas déjà suffisamment. L'électricité, attention quand même au type de production d'électricité. Je ne suis pas sûr que ce soit décarboné en Allemagne. On va manquer d'électricité ou pas ? On ne va pas manquer d'électricité, on risque de manquer de XTL, HVO, de Besson, et tout le monde n'en aura pas. L'électricité, il faut qu'elle soit bas carbone. Et l'électricité, bas carbone. Et déjà, oui, pas au charbon. Il faut faire le vrai bilan. Il suffit à la roue et pas de... On demande sur le multimodal en allant sur le maritime. On parle d'aspect politique et on va aller sur le nucléaire, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien vous avoir encore pour un autre débat. J'ai de la place pour un quatrième, si vous voulez revenir. Vous êtes les bienvenus. Je suis désolé, je vais devoir arrêter. Le sujet, il est infini. Je vous remercie infiniment. On a appris énormément de choses. Ça bouge, quoi. S'il y a de l'énergie, c'est dans vos cerveaux, déjà, je le reconnais. Il y a de la réflexion. Il y a vraiment des choses très intellectuelles. Il y a des choses très pragmatiques chez vous. Il y a des vrais projets avec les clients. Il y a une remise en question sur des sujets de la grande distribution. Et peut-être qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va peut-être détendre un peu ce marché. Et naturellement, et moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a aussi du bon sens, tout simplement. Messieurs, merci. Je vous libère. Je sais que c'est l'heure de déjeuner que vous avez faim. Allez, à très bientôt. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 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 Au revoir.